bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes j'espère que vous allez bien la famille les choses précises mamadie de mouya et son plan on avait dit le mensonge ça ne dure pas vous avez vu aujourd'hui le super ministre qui se tapait la poitrine charles wright sauf si mamadie a pitié de lui aujourd'hui on a vu les juges pour le procureur ici le 14 on va se prononcer sur les cas de phonique mangé mais hier on les a libérés charles wright aujourd'hui son bras de fer avec gomou contre gelé tout ça même prend la parole publiquement comme il avait l'habitude de le faire ça c'est terminé je vous dis on n'a pas à faire un gouvernement on a à faire à des clans quand tu es dans le cercle quand tu es dans l'esprit de mouya là ça va tu parles ce que tu veux mais quand tu n'es pas dans son esprit sans l'arrange pas si vous voulez sacrifier charles wright est ce que nous c'est notre problème le problème c'est mamadie de mouya si charles wright se tape la poitrine c'est parce que c'est mamadie de mouya donc si vous voulez enlever charles wright non on s'en fout on dit de libérer nos anciennes dignités vous avez libéré les phonique mangé libérer aussi les autres voilà vous voulez la paix on vous a conseillé ici vous n'avez pas compris vous avez cru non et têtu un vous n'êtes pas des élus du peuple même le président faconné qui était là lui n'a pas osé faire certaines choses vous pensez que tout était la force décret sur décret limousage sur limousage à voir maintenant en tout cas l'armée si vous vous n'êtes pas des maudits asseyez vous vous savez que vous êtes déjà unis le petit clan seulement ils ne sont même pas nombreux mamadie est seulement les forces spéciales ils sont en train de vous malmener dissoudre vos groupements vous êtes assis au lieu de vous lever vous donnez les mains mais vous êtes là comme des peureux et le peuple avec vous aujourd'hui il suffit qu'un camp tout de suite quand alfa yaya des mouvements tout de suite vous allez voir le peuple dans les rues vous allez voir le peuple de guinée comme au burkina vous soutenir mais ça ne se fait pas si vous n'avez pas le courage est ce qu'ils vont venir là bas pour venir tirer sur vous qu'est ce qu'ils vont faire ils sont combien vous êtes plus unique et eux et vous devez rester solidaires mamadie est venu vous trouver dans cette armée et il va partir pour laisser cette armée il peut pas s'aimer le désordre les 42 généraux qui ont servi le pays regardez comment ils sont partis regardez comment on les a mis à côté et vous les commandes à plus de 200 commandes à colonel regardez comment vous êtes parti quelle mesure d'accompagnement vous a donné et aujourd'hui nos vrais éléments de l'armée regardez comment ils sont en train de les traiter on vous a parlé ici comme vous ne comprenez pas mamadie va vous soigner vous pensez que mamadie était là pour pour le pays il suffit d'être solidaire des décrets bidon là vous dites niet ils ont déjà échoué ils sont dans la peur et c'est vous qui devez oser maintenant vous savez que le peuple est derrière vous vous savez que tout le peuple est derrière vous vous les militaires pas les narcos pas des officiers narcos mais des vrais patriotes c'est le bon moment de vous racheter mais si vous vous laissez faire le pays rien ira et vous allez tous être du côté des dungouya vous allez être du côté des perdants c'est le bon moment de vous défaire de ces bandits là c'est le bon moment et des groupes de bandits qui viennent vous tromper et qui continuent à détruire tout le pays ils s'attaquent à tout le monde c'est pour rien le 5 septembre ils n'étaient pas sur l'axe les officiers wadi kotonou continuez les promesses de dungouya l'argent l'argent continuez vous allez perdre votre dignité ici au moment que le fer est chaud de taper on a même moi j'ai pensé même pas qu'on pouvait atteindre jusque le moment là maintenant quelqu'un vous a montré qu'il n'est pas prêt pour vous vous êtes propre vous n'êtes pas des narcos vous n'êtes pas des officiers narcos vous êtes blanc comme neige au lieu de prendre vos responsabilités non vous êtes là dans la peur regardez aujourd'hui les médias tout le monde est du côté des vrais soldats patriotes personne ne veut de mamadi et de son clan et c'est ça la vérité vous devez prendre vos responsabilités une déclaration c'est fini le peuple est là s'il veut les forces messieurs ils vont attaquer quelqu'un et vous allez rester désunis non prenez vos responsabilités on a affaire à un groupe de bandits de voyous ils ne sont pas nombreux le peuple n'est pas avec eux ça c'est clair et net assumez-vous c'est tout ce qu'on vous demande assumez-vous prenez vos responsabilités vous avez le soutien du peuple regardez tous les journalistes démagogues qui parlaient mais regardez la réaction des gens maintenant c'est clair comme l'eau de roche les soldats patriotes prenez vos responsabilités vous avez le soutien du peuple vous avez le soutien de la communauté internationale personne ne veut de ces narcos là personne ne veut de ce clan orgueilleux personne ne veut de ce de ces bandits qui sont venus prendre le pays en otage c'est comme ça on gère un pays des arrogants donc prenez vos responsabilités vous êtes en train de rétablir au fur et à mesure vous durez le bandit est en train de vous détruire au fur et à mesure que vous durez donc franchement où c'est arrivé là maman dit il veut se racheter c'est pourquoi il veut sacrifier chalourette mais c'est pas notre affaire si tu veux faut faire décret ce soir c'est pas notre affaire maman dit depuis que tu es venu tout ce que tu es en train de faire c'est décret ça change quoi décret sur décret ça change quoi maman dit c'est toi le problème il faut mettre en tête que tu dois partir mais tant que tu es en tête tu as peur de partir c'est là le problème chalourette tous ces gens là eux il faut ils étaient en train de manipuler la justice voilà empêcher les candidats les vrais candidats si le président facondé ne revient pas il y a élection c'est entre deux personnes c'est connu le candidat du rpg à cancer et le candidat de l'ufdg c'est entre les deux parties mais comme vous avez peur vous ne voulez pas voir ça vous ne voulez pas voir c'est l'eau d'aller vous ne voulez pas voir docteur cassouri donc il faut créer les mille problèmes aujourd'hui là voici la situation maman dit qu'est ce que toi tu as fait de mieux il y a eu combien de morts hier combien de morts combien de blessés même même des nouveaux nés maman dit ton image les organisations internationales anguinées aujourd'hui personne ne veut de toi aujourd'hui maman dit on t'a conseillé on t'a dit on t'a tout dit laisse les partis politiques tranquille ton bienfait coeur le président facondé il faut honorer le président facondé tu n'as pas compris maman dit on t'a conseillé tu as écouté les têtus mais aujourd'hui regarde la situation tu trames tu ne dors plus parce qu'à tout moment ça peut péter il suffit que des soldats de groupe se lève aujourd'hui ils ont le soutien du peuple de guinée maman dit les gens sont fatigués mon loup brassé présent fait qu'on est malgré les crises les mille crises la guinée tout allait bien tout allait bien parce que oui il avait le savoir faire mais regardez des nominations bidon par affinité ça apporte quoi tu as fait combien de décret depuis tu es là depuis la création de la guinée vous prenez le temps de un feu à mettre secoute des personnes et autant de lancer la compte des personnes ils n'ont pas fait autant de décret toi tu penses que le pouvoir c'est comme ça madame monaco tu viens comme ça tu ennemis qui tu veux donc l'armée je vous ai déjà dit nous on ne veut même pas de problème on ne veut plus qu'il y ait de mort encore tout ce que vous devez faire c'est de prendre vos responsabilités les commandants les camps et c'est le bon moment ce petit clan et ils ont quelle promotion mon mari n'a pas de promotion dans l'armée même l'autre il y a mine il a quelle promotion c'est vous qui devez prendre vos responsabilités maintenant être du côté du peuple écoutez le peuple c'est ça la démocratie mais un orgueilleux qui n'a rien foutu pour l'armée guinéne qui est venu par la manipulation qui a accès qui est où il est aujourd'hui par la manipulation on vous avait dit la vérité allait triompher en train de casser les maisons des gens toi tu n'es pas le lieu du peuple tu n'as pas de programme tu es en train de faire souffrir tout le monde les caisses sont vides aujourd'hui la personne que t'as enlevé lui il avait plus de six mois de réserve la guiné le gouvernement avait six mois de réserve l'état ça va ça ne va pas ils pouvaient payer les fonctionnaires mais vous enlevez 14 500 bandes de faux rien d'un capable vous ne pouvez même pas créer de l'emploi à part nommer vos vos copines vos soeurs vos tantes qu'est ce que vous avez pu apporter bandes de vos rien décret sur décret amour l'en fait décret sur décret amour l'en fait bon je vais je vais prévenir les petits agités parce qu'aujourd'hui vous touchez 30 millions vous touchez 30 millions et vous avez vu marcel fait un bouclo qui quelle que soit la durée ils seront jugés ou alors les crimes du 5 septembre ne resseront pas impunis maman dit il a un peu la force et cette force là s'est déjà coupé il reste un peu seulement il reste un peu seulement vous allez voir tout ce que maman dit n'est rien vous les éléments confort spécial vous savez parmi vous il ya des mercenaires eux là ils sont français beaucoup ont la nationalité française ce sont des anciens légionnaires ça va chauffer vous allez les voir à l'ambassade de france ils vont se réfugier mais autant la guiné qu'a dit comme s'il a le jeune qui est sorti hier pour aller tirer sur les jeunes à bambé tout et també baragnon maintenant si d'autres veulent accompagner comme cela faites-le faites-le ça ne restera pas impunis on a d'arrivée à l'arrivée au fin carrément ton nomini marcel était plus fou que vous marcel il était plus fou que vous mais il n'a mindé tout tout mais il n'a mindé tout vous voyez que le peuple n'est pas avec le bandit notre terrain fera 30 millions pas ses promesses ou dans les milles parce qu'à faire n'a chauffé fait maintenant il faut il faut vous taper la poitrine il vous donne comme au départ mille et la promesse même elle est un milliard affaire de maison de france spécial il vous a donné non c'est quand c'est chaud sur lui il vous dit voilà petit voilà où est ma garou ou à ma cb force spécial c'est au nord du mali si vous êtes capable de quelque chose vous avez été créé pour lutter contre le terrorisme vous avez été formé pour ça vous serez au mali aujourd'hui c'est pas au palais aller faire le coup d'état ce n'est pas aller faire le coup d'état là bas donc l'armée guinéenne les soldats patriotes ce qui n'ont rien à voir avec l'affaire de drogue comme je vous ai dit la communauté internationale les européens ils ont les yeux braqué sur la guinée les états unis tout ce qui se passe la liste est déjà déjà établi en tous les narcos officiers narco les narcos la liste est établie vous allez voir ils vont les qu'ils venir les mettre ici dans les prisons américaines parce que ce sont eux qui sont en train d'approvisionner aujourd'hui envoyer de la drogue ici aux états unis les américains ne joue pas avec ça je vous avais dit donc les officiers prenez vos responsabilités m'a dit ça dit depuis hier je suis en train de réfléchir à ça comment un petit qui vient d'arriver qui n'a pas de promotion par la manipulation se retrouve à la terre des forces spéciales qui parle d'un plan de faire un coup d'état toi l'officier ton grade dépasse pour mamadie ton expérience dépasse mamadie comment toi tu vas être le subordonné de mamadie et pourtant l'armée c'est là le grade ça compte maintenant vous vous laissez manipuler par un petit bandit comme ça qui est en train de vous rabaisser vous réduit à zéro parce que vous n'avez pas pu vos responsabilités si ça débat peut-être toi tu étais le président de la transition on peut dire tu as la notion de la république tu as réfléchi on ne serait pas là aujourd'hui même il vraiment sur les bangoura qui est là bas là c'est des soldes c'est des gars qui ont été formés qui savent c'est quoi la république ils connaissent la guinée comme aboulaye aboulaye commande affaire voici des vrais soldats mais vous vous laissez assis comme ça manipuler par un bon arrière un ancien légionnaire il n'a même pas fait formation de militaires un mercenaire on lui dit va faire des sales boulots vous avez même entendu le jour de sa déclaration je vais faire le sale boulot est ce que ça c'est le c'est la parole de quelqu'un qui s'est dit première responsabilité d'un pays et vous êtes resté là bras croisés dans la peur ils sont venus terrasser mettre vos amis à la poubelle prenez vos responsabilités vous avez peur de quoi c'est à dire quand tu fais quelque chose tu n'as pas de soutien là tu as problème mais aujourd'hui la communauté internationale parce que c'est le peuple de guinée qui va danser le coup d'état c'était l'opposition qui avait dansé mais cette fois-ci là c'est tout le monde tout le monde dans la danse nos mamans sont fatigués au marché regardez les bandits aujourd'hui flagrant vous avez vu les images comment ils sont en train de brigander nos mamans dans les marchés parce qu'il n'y a pas d'emploi simandou 11 miss 700 emplois les pme aux arrêts fonctions publiques aux arrêts donc comment est ce qu'on va on va rester avec ce c'est arrogant c'est tonneau vide avec ces nominations bidon pourquoi vous n'allez pas prendre vos responsabilités il suffit qu'un camp seulement ne serait-ce que battre à seulement vous étiez plus nombreux que le groupe de force spéciale vous avez peur de quoi les commandos chinois vous avez peur de quoi il suffit d'être unis même m'a dit cherche à vous diviser m'a dit cherche à vous donner des promesses ils ont promis namori qu'il allait être le président de la transition namori est où aujourd'hui il n'est pas couché au maroc il avait promis alia qu'alia est allé être le ministre de la défense il a convaincu alia fait le coup alia ou aujourd'hui au départ alia ne voulait pas vous pensez que mamadi respecte sa parole où est la promesse qui a été tenue pour les 42 généraux la promesse vous pensez que mamadi respecte sa parole il a juré précisément qu'il ne va pas trahir le président de facon il a respecté ça à voir si vous vous avez un gars bien fallu en aya au moment que vous avez le soutien du peuple maintenant mais c'est quand ça va se gâter vous allez vous allez révéler le peuple va vous dit non on veut pas de vous on veut d'autres personnes au moment que il est actuellement c'est un peu gâté vous pouvez réparer cela mais si vous avez peur walloy c'est mamadi qui va finir avec vous ouais ouais petit dernier ou et qui a été vous savez tous comment ces gens ces jeunes là ont été éliminés au palais ma médecine vous savez comment ils ont été éliminés donc nal mal nia maka nal mal nia maka nal a toto silanema walloy mamadida ke sarakaye al doko sarakate mamadida la koulaboutou abratien mamadida même s'il veut inaka envoyer l'imam de la mec de venir prier pour lui ça ne va même pas marcher ça ne va pas marcher mamadi avait dit qu'il va aller à la mec pourquoi il a peur mamadida peur bravo il suffit seulement un camp un camp aujourd'hui vos amis vous appelez hey regardez l'allure le pays ne peut pas aller vous même vous le saviez que si on doit parler d'élection c'est entre deux parties et les bandits là ils veulent écarté les deux bandits et les deux parties là et les bandits veulent s'imposer imposer un bandit au guiné ça ne va pas aller donc il est temps pour vous de prendre vos responsabilités on vous l'a dit voilà mamadida si tu veux faut enlever chalourette c'est pas notre affaire si tu veux faut sacrifier chalourette c'est pas notre affaire tu as compris maintenant c'est pas vous qui êtes en train de dire la justice sera la boursole vous avez compris maintenant ouais où est cette boursole maintenant on vous avait parlé mais vous n'avez pas compris les manifs là ça continue jusqu'à ce que ce qu'on veut altaïd d'anatimine vous vous ne comptez que ce sur des petits militaires le peuple ne veut pas de vous les gens sont fatigués qu'on a vous allez vous taper la poitrine quand on dit la démocratie c'est le choix de la majorité et cette majorité ne veut plus de vous aujourd'hui voilà donc l'armée guinéenne vous avez notre soutien voilà vous avez le soutien du peuple de guiné vous devez prendre vos responsabilités vous avez les choses en même maintenant d'ici qu'il ne soit trop tard il a mis ibra massori pour changer les choses et ça ne va pas changer lui aussi il est conscient c'est un soldat aguerri intelligent l'affaire là c'est déjà fini si vous voulez sortir par la grande porte sortez par la grande porte où sont les dadis aujourd'hui où sont les dadis aujourd'hui si vous voulez être jugé demain continuez sur cette lancée personne ne va vous pas le peuple est patient le peuple de guiné est patient nous nous sommes patients on n'est pas pressé donc merci à tout le monde merci ma soeur